Spécialiste du Grand Nord, l'anthropologue Natatia Martin s'est rendue sur la péninsule de Kachmchatka auprès d'une famille évenne qui a décidé, à la fin des années 1980, de repartir s'installer en forêt pour recréer un mode de vie fondé sur la pêche, la chasse et la cueillette. Elle revient sur cette expérience aux confins de la Russie dans le livre « À l'Est des rêves » paru aux éditions de La Découverte en 2022. Le jeudi 25 mai 2023, Natatia Martin était l'invité de la librairie Ombre Blanche pour une rencontre animée par l'historienne Adeline Grand-Clément, rencontre qui s'est tenue au sein du festival « L'Histoire à venir », festival d'histoire et de sciences humaines à Toulouse et dans les environs, et de sa thématique pérenne « Écrire l'histoire ». Bonne écoute ! Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette première rencontre du festival « L'Histoire à venir » qui, comme vous le savez peut-être, vit ces jours-ci sa sixième édition sur le thème « Il était une fois le progrès ». C'est un festival qui est organisé depuis 2017-2018 en partenariat avec des historiennes, historiens, chercheuses, chercheurs de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, de la librairie Ombre Blanche qui nous accueille pour cette rencontre aujourd'hui, le Théâtre Garonne et les éditions Anna Carcis. Je suis Emmanuelle Pérez-Tissran et donc je vous accueille aujourd'hui au nom du comité scientifique éditorial du festival qui a donc monté ce très riche et très beau programme. Et donc j'espère qu'après cette rencontre, qui je l'espère vous intéressera et vous plaira, vous pourrez poursuivre votre cheminement intellectuel et vos découvertes et vos explorations dans toutes ces rencontres que nous organisons un peu partout dans Toulouse. Et donc les programmes sont à disposition un peu partout dans la librairie. Ce sont, comme vous l'avez vu, des rencontres qui sont en accès libre. Nous l'avons choisie à dessein pour que toutes et tous se sentent bienvenues. Mais nous avons aussi mis des urnes pour que vous y naissiez à votre mesure, comme vous le souhaitez, au rythme où vous le souhaitez, des billets ou des pièces. En tout cas, un peu votre participation qui est libre mais nécessaire pour que le festival vive et continue de croître et embellir dans notre belle ville de Toulouse et même au-delà, puisque vous avez peut-être vu que nous avons des rencontres aussi en dehors de la ville et parfois jusqu'à assez loin en Occitanie. Et nous nous en réjouissons. Il y a aussi, bien sûr, comme nous sommes dans une librairie, la possibilité d'acheter les livres, puisque les participants du festival de ces rencontres, et donc là, en particulier, Nastassia Martin et même votre présentatrice, modératrice, Adeline Grand-Clément, sont autrices de livres dans lesquels elles développent leurs réflexions, leurs pensées, leurs explorations, leurs écritures. Et donc ces livres sont disponibles à la librairie, ici, mais aussi, bien sûr, dans la grande librairie rue Gambetta. Et aussi, il y aura une table de librairie au Théâtre Garonne ce week-end. Donc si vous avez des regrets, si vous voulez acheter toute la collection, vous pourrez le faire. Et puis, bien sûr, à la librairie, ouverte toute l'année. Donc ça, c'est parfait. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Simplement, voilà, vous dire que cette rencontre aujourd'hui est animée par Adeline Grand-Clément, qui est historienne, ici, à l'Université Toulouse-Georges-Haurès, historienne de l'Antiquité grecque, notamment, et des sensibilités dans le monde grec, et qui travaille donc au département d'Histoire et au laboratoire PLH. Et je la laisse introduire la rencontre et présenter son intervenante. Merci beaucoup et à très bientôt dans le festival. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc aujourd'hui, débute ce chapelet de rencontres, d'ateliers, de tables rondes. Et donc j'ai le plaisir de, voilà, ce matin, d'animer une rencontre avec Nastasia Martin, qui est anthropologue, et donc qui a travaillé, qui a eu plusieurs terrains, qui a travaillé en Alaska, chez les Gwichines, et qui a travaillé chez les... Et avec, et vécu avec, on peut dire, travail, ça fait un peu... Avec les Évènes, donc au Kamchatka, en Russie, en Sibérie. Et elle a écrit plusieurs livres. Donc le premier livre, qui est issu de son travail de thèse, donc chez les Gwichines, s'appelle Les âmes sauvages. Vous l'avez peut-être lu. Vous avez peut-être lu Croire aux fauves aussi, qu'elle a publié il y a quelques années. Et donc là, on se retrouve autour de l'apparition de son dernier livre, « À l'Est des rêves », qui est sous-citré, on y reviendra, « Réponse évene aux crises systémiques ». Donc vous voyez le livre, et vous le retrouvez évidemment à la librairie. Et cette rencontre va nous permettre à la fois de parler du livre, mais de parler aussi de ce que fait Nastasia Martin. Et c'est aussi une rencontre, au vrai sens du terme, une rencontre sensible. J'espère qu'on partagera ça ensemble. Et donc ce livre se lit vraiment avec bonheur. C'est un livre qui est original, et j'y reviendrai. Il nous raconte une histoire, l'histoire d'un groupe d'événes, donc un collectif humain, qui décide en 1989, au moment où l'URSS s'effondre, de repartir dans la forêt. On reviendra un peu sur ce que ça veut dire, repartir dans la forêt. Mais donc il quitte le lieu, la ville d'Esso, où se trouvaient beaucoup de ces événes, et donc il décide de vivre une expérience particulière. Et c'est le récit de cette expérience particulière en forêt que nous raconte Nastasia Martin. Mais ce récit n'est pas du tout linéaire, et c'est intéressant, on le voit dans la composition du livre, puisqu'on comprend l'histoire de ce groupe petit à petit. Et il y a des allers-retours. Moi je suis effectivement antiquisante, et ça m'a fait beaucoup penser à la composition de certains poèmes antiques, en particulier si on réfléchit à l'Odyssée. Le récit n'est pas linéaire, le récit du retour d'Ulysse. Et on comprend tout avec des systèmes d'allers-retours, etc. Et donc c'est finalement une composition très homérique, ton livre. Et on suit tout ça grâce à plusieurs personnes qu'on apprend à connaître dans le livre, en particulier la figure de Daria, qui joue un rôle très important, une sorte de fil rouge, qui fait qu'on s'attache à ces personnes qu'on ne connaît pas, mais que l'écriture nous permet de découvrir. Et donc ce livre n'est pas sans lien avec la thématique du festival, à plusieurs égards. D'abord parce qu'il y a trois thématiques en général dans le festival. Celle qu'on a choisie cette année, il était une fois le progrès, mais il y en a deux autres récurrentes, écrire l'histoire et puis histoire et démocratie. Et alors d'abord le progrès, il y a un lien puisque ce collectif d'événes est vu par d'autres événes qui sont restés à ESSO comme des gens qui ont renoncé au progrès, justement, qui se sont retirés, qui sont repartis en forêt. C'est une sorte de régression, donc on pourra revenir sur ça. Il y a un autre thème, c'est écrire l'histoire, évidemment, parce que dans ce livre, il y a une vraie réflexion sur ce que ça veut dire qu'écrire et pour qui on écrit, ce partage des savoirs. Et puis il y a aussi un lien histoire et démocratie, c'est bien un acte politique que d'écrire ce livre et puis de réfléchir à la situation, à ce qui nous arrive aujourd'hui, à ces crises systémiques qui sont évoquées dans le livre. Donc peut-être pour revenir sur la composition du livre, avant d'entrer dans le cœur de mes réflexions et puis qu'on discute ensemble, on a en fait un entrelac de réflexion personnelle, de récits personnels, de récits ethnographiques, enfin de descriptions ethnographiques, et puis de réflexions théoriques. Donc ça alterne. Et si vous regardez le sommaire du livre, vous verrez qu'il n'y a pas la recherche d'un équilibre et de trois parties, trois sous-parties, etc. Il y a une grande liberté qui est prise, et donc ça fait des allers-retours, des moments de montée en réflexion théorique avec des auteurs, pour certains très connus, de l'anthropologie qui sont mobilisés, d'Escola, Lévi-Strauss, mais aussi d'autres. Et puis il y a des moments où on est à côté de Daria, auprès du feu, auprès du poêle, etc. Et donc cet entrelac est particulièrement singulier et donc nous emmène à la fois à comprendre au début plutôt ce qui a amené Nastasia Martin sur ce terrain-là. Et donc en fait on commence en n'étant pas au Kamchatka, mais on commence en Alaska, à Fort Yukon, c'est le début du livre. Et puis on comprend pourquoi ce terrain, comment est-ce qu'il y a eu, Nastasia Martin a voulu, après avoir effectué ce terrain chez les Gwichines, traverser le détroit de Béring. Et puis ensuite on va avoir, se déployer, à la fois d'abord une comparaison entre les politiques d'assimilation en particulier des événes et des Gwichines, que ce soit aux Etats-Unis ou en Russie. Et puis on va découvrir les cosmologies des événes, les animaux, les flux géophysiques, les rêves, évidemment, qui jouent un rôle important. Et il va y avoir aussi des choses sur l'insertion dans l'économie. Donc il y a comme ça des thématiques qui se déploient au fur et à mesure. Et alors cette construction, en fait, elle nous rend bien compte de moments, de lieux, de personnes. Et aussi elle nous rend compte de la nature de l'enquête ethnographique, parce qu'il y a des moments d'ennui, d'attente, surtout au début. Le travail de l'anthropologue, c'est pas une catéphrénée, il se passe plein de choses et tout le temps, c'est la patience, l'attente. Et en fait, c'est bien, on le ressent bien dans l'écriture. Ça permet d'installer vraiment les choses. Et aussi, ce que tu montres bien, c'est le fait que l'anthropologue, quand il arrive, il veut étudier quelque chose. Et puis en fait, le terrain l'amène à aller regarder ailleurs. Parfois, des choses qu'on n'a pas envie de regarder. Ce que tu dis à un moment sur l'économie, tu n'avais pas envie d'aborder ces questions-là très matérielles d'insertion dans une économie moderne, actuelle. Mais en fait, ces événements, ils n'échappent pas à ça. Ils sont pris aussi dedans, ils s'adaptent au circuit monétaire, etc. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce livre. Mais je vais mettre ici l'accent sur des choses qui m'ont touchée et par rapport à mon propre travail, à mon terrain. Moi, c'est chez les Grecs de l'Antiquité. Donc, je ne peux pas aller vivre avec eux, malheureusement. Je ne peux pas aller, je ne peux pas boire du thé brûlant à leur côté. Mais j'ai travaillé sur l'expérience sensible, justement, dans mon livre. Et l'expérience sensible telle qu'on peut la percevoir dans les rituels, au moment où ils communiquent avec leurs dieux. Et donc, ce qui m'a marquée, c'est vraiment ta manière, dans l'écriture, de nous faire voyager là-bas, de rendre compte du... Enfin, moi, j'entendais le crépitement du feu. Je voyais le rougeoillement des braises. Je sentais le thé brûlant qui coulait dans la gorge. Et puis, la pluie, la pluie qui tambourine. Cette pluie qui revient souvent. L'odeur aussi, l'odeur... Les vêtements qui sentent l'odeur de la fumée, etc. Et donc, ce que je trouve assez incroyable dans ce livre, c'est que je sais qu'il y a un documentaire qui va sortir sur Arte, mais tu arrives vraiment à nous rendre sensibles toutes ces ambiances, avec des mots, juste avec des mots. Et ce qui m'a marquée, c'est... Et c'est sur ça que je voulais que tu reviennes, et puis sur d'autres choses aussi que j'ai dites. Sur ces lieux, il n'y a pas de carte dans le livre. Mais on se fait cette carte imaginaire et sautent. Enfin, il y a d'autres lieux que tu mentionnes. Et puis, il y a la forêt, quand même. Et cette forêt, tu l'as décrit au début. Tu parles des bouleaux de pierre. Et donc, je suis rentrée dedans. Je suis rentrée dans cette forêt, parce qu'il est souvent question de croire à la forêt, quand tout s'effondre autour. Il est question d'un personnage qui dit « Je ne veux plus vivre sans la forêt. » Et donc, cette forêt, c'est quoi, en fait, cette forêt ? Tu peux répondre à côté aussi. Bonjour. Merci Adeline. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie et assez émue d'être ici. En fait, la dernière fois que je suis venue à Toulouse, c'était justement pour présenter mon premier livre d'anthropologie issu de ma thèse, « Les hommes sauvages », ici même, en réalité, en 2016. Du coup, voilà, il y a un petit peu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Mais c'est chouette, ce cycle, quelque part, comme un retour aussi. Oui, alors bon, je ne sais pas trop par où commencer, parce que la question de la forêt est assez vaste. En fait, peut-être commencer par le début, la forêt, pour moi, d'abord, ça n'a pas été la forêt du Kamchatka, ça a été la forêt du Ouyukon, en Alaska, dans le nord-est de l'Alaska, où là, lors de mon travail de thèse, j'ai pu vivre pendant deux ans avec un collectif de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, les Guichines, qui vivaient dans un petit village qui s'appelle Fort Yukon. Ils avaient été sédentarisés à cet endroit-là au cours du XIXe siècle. Et du coup, il y avait un rapport à la forêt, pour le coup, qui était très différent de ce que j'ai pu vivre après au Kamchatka, parce que les gens étaient quelque part assez enfermés, en fait, dans ce village, dans cette communauté qui était assez dysfonctionnelle. Il y avait beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de violence. Et puis, les gens étaient tenus là par des formes d'aide sociale suffisamment importantes pour pouvoir arrêter de chasser et d'aller s'approvisionner aux petits magasins du village, soit en malbouffe, enfin, véritablement, soit en alcool, mais suffisamment minimes pour ne pas pouvoir sortir ailleurs, dans l'Alaska, disons, plus moderne, faire des études, etc. Donc, ça m'a pris vraiment du temps pour renouer les fils d'une autre relation au monde qui aurait été possible, qui était ce que j'avais envie d'étudier à l'époque, qui était ce que Philippe Descola appelait l'animisme, c'est-à-dire cette idée qu'on partage avec les autres humains quelque chose comme une âme, une intériorité et qui fait qu'on peut dialoguer par moments avec ces autres humains. Et évidemment, là, j'étais vraiment coincée dans ce village. Pendant un an, on va dire, j'ai vraiment pensé que j'allais faire une thèse sur l'histoire coloniale qui avait traversé les Gouichines parce que je ne trouvais pas ces questions animistes. Et voilà, c'est bien plus tard que c'est revenu, en fait, disons, par la fenêtre, au moment où je m'y attendais le moins. Et finalement, sur la fin de ce terrain et au moment où j'allais finir l'écriture de ma thèse, je me suis rendue compte que, si je voulais continuer, mes recherches en anthropologie, il allait falloir que j'élargisse, en fait, le spectre de mes recherches et que je traverse le Détroit parce que, ça, c'est ce que je raconte, je crois, au début du livre, de ce livre à l'Est des rêves, j'avais une discussion, par ailleurs, assez récurrente avec Dacho, qui était l'ancien chef tribal de For Youcon, qui me disait, nous, on est tenus dans ce village par cette forme de précarité morbide, quelque part, mais si toutes les structures politiques et économiques s'effondraient, nous retournerions en forêt. Et c'est pour ça que je continue à apprendre à mes enfants à chasser, à pêcher, à connaître leur territoire de chasse, etc. Et là, évidemment, ça a fait des tilts dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, en Russie, ça s'est passé, il y a eu cet effondrement au début des années 90, et si, en fait, il y avait un collectif qui était retourné en forêt à ce moment-là. Et après, la deuxième raison, et ça, c'est plus un goût pour l'histoire, disons, c'est que la colonisation de l'Alaska n'a pas commencé par l'Est, mais par l'Ouest, c'est d'abord les Russes qui ont, entre guillemets, découvert l'Alaska avant de la revendre, finalement, revendre ce territoire aux États-Unis en 1867. Et donc, ça m'intéressait, cette idée de rebrousser chemin, finalement, quelque part, et d'aller voir ce qui se passait du côté russe. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça n'a pas commencé un terrain comme ça sur une hypothèse sur laquelle on n'a pas vraiment de preuves concrètes. Ce n'est pas si évident. Et par ailleurs, en fait, les gens, disons, une fois que vous les avez trouvés, parce que oui, lors de ce premier terrain exploratoire, avec mon collègue et ami Charles Stepanov, on s'est rendu compte que oui, il y avait bien un collectif qui était reparti, etc. Sauf qu'en réalité, quand on a pu les contacter par radio pour leur dire qu'on aimerait venir les rencontrer, ils n'avaient absolument aucune envie d'accueillir des anthropologues. Ce qui peut absolument se comprendre, et ça dénote aussi cette espèce d'arrogance qui est la nôtre, en fait, de penser que le monde est disponible, que les gens sont disponibles et qu'on a le droit à tout moment de produire de la recherche et de la réflexivité sur des gens qui n'ont rien demandé, même si ces gens sont a priori exceptionnels. Eh bien, en fait, ça, c'était l'une des plus belles leçons, disons, de ce refus premier, en fait, de nous dire que la raison pour laquelle on est reparti en forêt, c'est justement pour ne pas qu'on vienne nous embêter, à nous poser des questions, etc. Donc, non. Et finalement, évidemment, si je n'avais pas fini par y aller, parce que je suis quand même assez persévérante aussi, de mon côté, il n'y aurait pas eu ce livre. Donc, voilà, c'est toute une série de rencontres en réalité et de contingences aussi et d'amitié avec des gens qui, à un moment donné, passaient la première impression, commencent, en fait, à vous faire confiance et, oui, à réaliser que, OK, elle est chercheuse, mais peut-être qu'en fait, elle est aussi juste humaine et qu'elle est animée par un désir, justement, d'entrer dans cette forêt qui n'est pas seulement un désir scientifique. Voilà. Donc, toutes ces questions font qu'à un moment donné, j'ai pu être accueillie dans ce camp de chasse, en réalité, de Tfayan. Merci. C'est important, ce que tu dis aussi, que tu n'as pas été accueillie comme scientifique, justement, c'est ça aussi qui t'a permis de développer ces amitiés, de vivre là-bas. Il y a aussi toutes ces émotions qui sont présentes dans le livre. Il y a la tristesse, la colère. Enfin, tu partages tes émotions, on les ressent. Et je trouve que c'est important aussi, quand on est scientifique, qu'on soit anthropologue, historienne, historien, ou dans d'autres disciplines, de pouvoir aussi laisser la place à ces émotions qui font aussi partie de notre travail. Ce qui nous meut, ce qui nous habite, c'est aussi quelque chose qui est un moteur pour nous dans nos enquêtes, en fait. Oui, absolument. Et je dirais que ce livre est aussi une réponse, en fait, à cette question du sensible et de la présence ou pas de... Oui, on peut dire des émotions, en tout cas de l'incarnation, disons, des idées dans un corps, dans une histoire, etc. Et à une pratique en anthropologie qui est assez courante, on va dire, qui est de... À part dans le fameux deuxième livre, où là, on peut justement écrire un livre plus grand public et plus littéraire aussi, pourquoi pas, qui va s'adresser à plus de monde, disons, hors de la communauté scientifique et des collègues. Mais sinon, dans un livre d'anthropologie, généralement, même si c'est en train de changer, mais il y avait cette idée qu'on met de côté, quelque part, sa complexion interne pour se mettre complètement au service de la description ethnographique d'un collectif et des idées qui vont... Des idées, des concepts qui vont émaner de ça. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'à l'heure actuelle, et effacer les conditions de production de la recherche, c'est une erreur méthodologique vraiment très importante. Parce que dans les conditions de production de cette recherche, en fait, il se passe certainement plus de choses que dans l'objet final ou dans les concepts, stabilisées pour un moment donné dans un livre qui, de toute façon, seront amenées à être détruits par la suite parce que c'est aussi ça que le livre raconte. La vie, elle n'a de cesse que de déborder les concepts qu'on pose sur elle pour la comprendre. Et donc, remettre au cœur du livre cette histoire, en fait, qui est une histoire relationnelle, et ce n'est pas de l'égo-histoire, ce n'est pas je me raconte sur le terrain, c'est j'accepte que ce livre, cet objet, est le produit d'une rencontre, est le produit de relations et que ces relations ont valeur scientifique tout autant, voire plus, que les outils heuristiques qu'on invente au fur et à mesure pour capter, pour saisir l'expérience. Oui, tu faisais allusion au deuxième livre. Donc, effectivement, croire au faux est quelque chose qui a une vraie, envergure littéraire et qui a peut-être été lue par certaines et certains d'entre vous et qui est donc un type d'écriture différent du premier. Et donc, celui-ci tisse des liens un peu entre ces deux formes d'écriture. Et alors, ce que tu dis, effectivement, sur les contextes de production des savoirs, ou en fait, les contextes dans lesquels tu progresses dans ta réflexion aussi, ils s'incarnent surtout à travers la voix de Daria, je trouve. C'est-à-dire, c'est dans vos dialogues, alors, dans des dialogues avec d'autres personnes aussi, ou d'ailleurs pour lesquels tu ne mets pas de guillemets, de tirés, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de ponctuation qui marque le fait que c'est le dialogue, mais on comprend qui parle, en fait. On n'a pas besoin de ces marques-là parce qu'on comprend comment s'instaure le dialogue. Et donc, Daria, quand elle te raconte les mythes autour des animaux, là, ça m'a boucmarquée, notamment parce qu'aussi, ces animaux, ces animaux qui incarnent la métisse, tu évoques les Grecs, les Grecs anciens, et l'ouvrage de Détienne et Vernon sur la métisse des Grecs, cette intelligence rusée qui est incarnée par un certain nombre d'animaux. Et donc là, c'est le cas aussi. Et au-delà même de ce parallèle sur certains animaux, la zibeline en particulier, qui est brouilleuse de sens, parce que, voilà, dans sa manière de se déplacer, zigzag, circulaire, elle saute, elle brouille les pistes. Et donc, elle te raconte ces histoires-là. Et notamment, quand elle te les raconte, toi, t'attends la fin, t'attends la leçon. Donc, c'est des histoires avec des animaux, des humains, etc. Et donc, ces histoires-là, comme tu le dis, elles pourraient nous faire penser aux Fables de la Fontaine. Parce qu'en fait, il y a des animaux qui ont des attitudes qui ressemblent à celles des humains, des comportements qui parlent, qui dialoguent, qui sont rusés, qui essayent de tromper quelqu'un. Et donc, nous, dans les Fables de la Fontaine, on a l'habitude d'avoir la morale à la fin. Et là, tu disais, ben non, il n'y a pas de morale. Et cette différence, elle est intéressante parce que chez les Grecs, c'est pareil. En fait, on a plein d'histoires qui nous sont paracotées, malheureusement, oralement. Et c'est ça qui aurait été génial, c'est d'avoir les différentes versions pour moi quand j'ai travaillé sur les Grecs. Mais on voit très bien que là aussi, et là, je vais te citer, ça a vraiment fait écho. Tu dis que c'est normal, il faut rester sur sa fin, en fait, dans ces histoires parce que c'est ça qui aiguillonne la pensée, en fait, qui est une sorte de petit aiguillon et puis on va se mettre à penser, à réfléchir. Et c'est ça, en fait, la force de ces histoires-là. Et c'est aussi la force des mythes grecs. C'est la même chose quand on veut enfermer un mythe grec et dire, bon, ça, ça veut dire ça, mais ça ne marche pas, en fait, parce que ce n'est pas pour ça qu'on racontait ces histoires-là. Et donc, je te cite la phrase « Il est probable que cette absence de morale, cet espace sonore laissé sinon vacant, du moins suspendu, lorsque la voix s'éteint, soit celui que nous cherchions à saisir tout au long de notre vie de chercheur. » Je trouve que cette phrase, elle montre bien comment tu travailles avec cette réflexivité aussi et l'importance de la voix et de la présence. Et l'anecdote amusante où tu transpires parce qu'il faut effacer les traces de pas dans la neige parce que c'est un piège pour Zibline, c'est ça ? Et donc, il faut faire comme la Zibline qui elle-même brouille les pistes. Et c'est exactement ce que fait Hermès quand il vole le troupeau de vaches à Apollon dans l'hymne homérique à Hermès. C'est un dieu amétis, il est très astucieux et donc, eh bien, il marche à reculons et il efface ses traces pour pas qu'on voit que c'est lui qui a volé le troupeau et qu'on a l'impression qu'en fait, le troupeau est arrivé et les vaches sont avec lui. Elles l'aident dans cette... Donc, ça, c'était amusant. Et donc, tu vois, il y a tout ce passage-là sur les animaux, il y a plein d'échos et il y a plein de moments dans ton livre, mais le fait que ces animaux soient pris au sérieux, que ce sont des... Ces autres humains sont des partenaires, c'est important. Oui, et puis justement, cette idée de pas clore le sens à la fin des histoires ou des mythes, c'est aussi, en fait, c'est tout ce que tu viens de dire et c'est aussi reconnaître que les êtres qui nous entourent, les animaux et pas seulement, en fait, sont toujours plus que ce qu'on pense savoir sur eux. Et vraiment, la plupart des histoires et des mythes animistes dans le Grand Nord racontent toujours cette même histoire. c'est de dire de raconter et re-raconter, se raconter entre humains le fait que les animaux n'ont de cesse que de déborder les catégories d'espèces dans lesquelles on pense qu'ils sont confinés. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'heure du changement climatique, qui produit justement une hybridation des espèces dans le Grand Nord qui est vraiment très perceptive. Cette idée, si en fait, on revient à la question de ces mythes de spéciation où, en fait, l'idée, tous ces mythes commencent toujours par, c'était à l'époque où les animaux et les humains parlaient la même langue et tout le monde se comprenait. Donc, c'est vraiment cette idée animiste d'une âme partagée par tous et donc un dialogue qui est possible. Et le moment de la spéciation, c'est-à-dire de la vie qui est possible parce que le temps du mythe, c'est le chaos total, on ne peut pas y vivre. Ce n'est vraiment pas désirable comme moment. Mais le moment de... Mais en même temps, il faut passer par là parce que sinon, il n'y a pas de dialogue justement pour se diversifier. Et le moment de la spéciation, c'est justement chacun, en dialogue les uns avec les autres, va commencer à se constituer ses propres limites entre guillemets corporelles qui fait qu'il va pouvoir vivre de manière incarnée dans ce monde-ci. et c'est vraiment intéressant parce que la manière dont, en fait, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Alaska et au Kamchatka, c'est vraiment des deux côtés, la manière dont eux relisent ces mythes d'origine à l'heure actuelle, c'est vraiment comme si, avec cette histoire de changement climatique et de brouillage des limites quelque part corporelles entre les uns et les autres, il y avait comme une sorte de retour finalement à ce temps du mythe comme si quelque chose était finalement réactivé, qu'il fallait repasser par cet endroit d'incertitude, d'instabilité, d'indéfinition pour redéfinir ensemble un monde dans lequel on va pouvoir vivre en commun. en Alaska, j'ai travaillé là-dessus vraiment sur la question des mythes mais au Kamchatka ce qui s'est passé c'est que justement à Tfayan avec Daria, la question qui a été la plus présente c'est en fait comment réactiver justement cet espace de dialogue possible de cet endroit qu'on a du mal à trouver en fait où on parle la même langue qu'un autre parce que dans le monde disons incarné d'urne de la journée je ne parle pas la langue d'un loup je ne parle pas la langue d'un arbre je ne parle pas la langue d'un ours que sais-je mais c'était donc ce moment de la nuit en fait et des rêves où en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient dans une recherche de renouer en fait avec avec ce ce dialogue onirique qui est rendu possible pendant la nuit tout simplement parce que si vous si vous estimez que pendant la nuit quelque chose comme votre âme peut se détacher de votre corps et bien évidemment elle peut en rencontrer d'autres et là il y a un dialogue en fait qui peut s'opérer sans les barrières des dispositions physiques qui font que normalement on ne parle pas la même langue et au matin on revient à l'incarnation avec en fait avec un savoir quelque part d'une altérité ou d'altérité qu'on a pu rencontrer dans la nuit et ce savoir là va nous permettre d'orienter nos actions en fait pendant la journée la semaine le mois l'année voire une vie en fait et donc ça c'était vraiment tout un travail qui était qui était fait par Daria et sa famille et qui n'est pas facile du tout parce que chez les événes comme chez beaucoup d'autres collectifs autochtones en Sibérie jusqu'à il y a peu ce travail là était disons guidé voire incarné par la posture du chaman qui est vraiment comme le dit Charles Stépanoff une sorte de diplomate de l'invisible qui lui a les capacités de dialoguer avec les êtres du dehors que ce soit des esprits d'animaux de morts etc sauf que ces chamanes ont été décimés le Hadfayan Daria dit que le dernier chaman est mort dans les années 60 et a priori c'était des collectifs qui vraiment passaient par cette figure du chaman pour et là d'un seul coup il n'y en a plus et il faut réapprendre donc à rêver rêver pour pouvoir dialoguer avec ces êtres de l'extérieur dont ce n'est pas juste une question spirituelle c'est dont on a besoin pour survivre au quotidien dans la forêt de Hadfayan et ben voilà il y a tout un processus de réapprentissage finalement qui se met en place et que j'ai essayé de comprendre à travers ce livre et juste pour finir sur cette question ça a été vraiment important pour moi de faire le trajet intellectuel pour le coup réflexif de comprendre ce qui se passait sur cette question des rêves parce que l'objet du livre d'avant croire aux fauves c'est vraiment cette histoire là de en fait une ethnologue qui se fait elle-même déborder par cette question du rêve en fait c'est ce que je raconte dans croire aux fauves sans justement être réflexif mais simplement en racontant cette cette histoire et si j'avais pas raconté ça avant j'aurais pas pu être réflexive après voilà il y a vraiment une progression dans le mais en tout cas ça a été important pour moi de finalement d'essayer de comprendre ce que c'était que ce processus là oui parce que tu le dis justement quand tu te mets à parler des rêves effectivement et là tu l'as bien expliqué comment tu y arrives un peu tout naturellement en travaillant parce que c'est effectivement nécessaire ça fait partie c'est très concret en fait c'est pour pour avoir des conditions d'existence dans cette forêt il faut réactiver ses rêves et c'est pas n'importe quel rêve donc il y a en fait il y a deux types de rêves et donc c'est là aussi tu mobilises à nouveau un peu les anciens les grecs avec une typologie des rêves d'un rêve qui serait un rêve comme source de connaissance et puis l'autre rêve qui est un peu une forme de projection en nous-mêmes de deux choses alors qu'on a vécu la journée ou avant et donc une sorte de voilà là ça nous concerne juste nous et ce type de rêve là c'est pas ça qui intéresse Daria et parce que ça n'apporte rien là c'est pas une voie de connaissance là on tourne en boucle sur nous-mêmes ça nous apprend peut-être sur nous-mêmes mais ça nous aide pas à entrer en relation avec d'autres c'est le rêve qu'on fait tous c'est le rêve projectif entre guillemets et c'est ce qu'on a appris dans notre monde ici moderne disons voilà pour la plupart des gens le rêve c'est ça c'est-à-dire c'est une une projection de notre mental au moment où la où la conscience s'éteint et où rien ne sort enfin il y a toute une élaboration scientifique sur cette question de la projection et je vous laisserai lire le livre mais en tout cas à partir de Descartes plus rien ne sort du corps en fait alors qu'à l'époque des grecs si c'était possible et finalement jusqu'au Moyen-Âge c'était possible en fait les rêves étaient encore perçus comme des voyages et vraiment il y a il y a un tournant à un moment donné où le corps se ferme et plus rien ne sort du corps et et donc on finalement on peut rêver des autres mais on ne peut pas rêver avec les autres c'est et voilà on on projette alors ça peut être intéressant en thérapie pour essayer de comprendre les névroses qu'on 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 porte les histoires qu'on porte mais ce qui était ce qui était encore plus intéressant pour moi c'est que Adfayan Daria elle ces rêves là elle en avait aussi en fait c'est parce que c'est classique en fait de ne pas être capable de sortir de son corps mais ça ne l'intéresse absolument pas c'est à dire que c'est pour elle ce type de rêve quand il n'y a pas eu de rencontre ne vaut même pas la peine d'être raconté en fait donc ça c'était c'est vraiment à partir de ces moments en fait le matin où j'ai commencé à comprendre quel type de rêve elle avait envie de raconter ou pas que voilà j'ai réalisé qu'en fait il y avait vraiment deux branches très différentes et après c'est le rêve animique disons celui où il y a une rencontre c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en un claquement de doigts il y a cette très belle idée qu'en fait pour rêver il faut se déplacer rêver plus loin mais c'est cette idée qu'en fait il faut sortir de sa zone de confort et la zone de confort pour Daria c'est sa cabane on est au fin fond des bois à 500 km de la première piste carrossable mais en fait sa cabane c'est une zone de confort donc elle n'arrive pas à y rêver donc quand elle veut rêver elle va camper dans un autre camp de chasse elle se déplace en fait elle se déplace parce que le domestique n'est pas n'est pas propice pour 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 ce type de rêve et bon c'est aussi la raison pour laquelle elle trouvait ça totalement normal que moi je rêve parce que justement j'étais complètement déplacée loin de loin de mes proches loin de mon pays etc etc donc pour elle oui en fait le fait que des brèches en fait parce que c'est vraiment ça c'est qu'il faut que des brèches s'ouvrent dans dans le corps finalement qui est une forme de vulnérabilité en fait du corps c'est pour ça que plus on est entre guillemets par exemple sous tente elle va dire elle sous tente sous une tente de peau c'est plus facile que rêver que dans une cabane en bois parce que justement on réduit finalement la barrière entre entre nous et le monde et ceux qui nous entourent voilà donc voilà cette idée de de se rendre oui vulnérable quelque part disponible quelque part à ce que quelque chose sorte du corps mais après encore une fois c'est comme les moments rituels c'est pas forcément c'est pas forcément très très agréable voilà c'est 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 pour ça que parfois il elle dit bon là il faut qu'il y ait un rêve il faut qu'il se passe quelque chose parce que on est désorienté on a quelque chose à comprendre mais rêver de cette manière là de manière quotidienne ça serait juste absolument invivable en réalité voilà donc il y a tout cet équilibre à tout oui et ce que tu disais sur le déplacement c'est intéressant tu parlais des grecs chez les grecs quand on est malade on a une possibilité c'est l'incubation et donc on va dans un sanctuaire d'Asclépios et on dort dans un lieu spécifique qui est la bâtonne et souvent on dort avec d'autres personnes dans des conditions qui sont effectivement pas à l'espace domestique etc et il se passe quelque chose pendant ce rêve qui fait qu'au réveil alors soit on est directement guéri parce qu'on a rencontré le dieu Asclépios un serpent on a rencontré quelque chose voilà et il s'est passé quelque chose pendant le rêve et alors après on peut avoir des exégètes des prêtres qui vont aider et puis qui vont pratiquer parfois des soins en disant le dieu a dit de faire ci ou ça mais on a plein de documents iconographiques qui montrent et c'est très beau des scènes d'un dormeur qui soit touché par le dieu il se passe quelque chose et donc on a une littérature aussi autour de ce type de rêve là au-delà même de la clé des songes d'Artemidore qui est du deuxième siècle de notre ère mais déjà avant on a tous ces rituels alors il y a des parmi ces autres cumins avec lesquels on compose il y a aussi tous les flux géophysiques et donc ce que tu fais aussi dans ton livre c'est de dire au-delà du vivant non vivant il faut accepter que dans ce monde animé il y a aussi les rivières il y a aussi le feu il y a aussi le temps qu'il fait les tempêtes etc et là encore c'est des choses qui m'ont qui m'ont touchée par rapport à mon propre terrain d'enquête notamment le feu alors c'est amusant parce qu'avant d'arriver à la partie où tu développes sur le feu j'avais déjà par ton écriture le sentiment de cette présence de cette omniprésence et c'est ce que tu dis tu dis finalement le feu était tellement présent que j'ai pas trop cherché au départ tu es passé un peu à côté parce qu'il est tout le temps là à la braise mais vraiment c'est ce qui rythme la journée il y a quelque chose autour du feu qui est central déjà physiquement mais aussi qui était perceptible dans ton écriture et en fait chez les grecs c'est un peu pareil c'est à dire que quand on parle du sacrifice qui est un des rituels les plus importants le terme grec c'est tucia et ça veut dire littéralement brûler enfin c'est dans la même racine que brûler donc il faut du feu après on y fait ce qu'on veut on peut brûler des parts d'animaux mais on peut aussi brûler d'autres choses et ça c'est le sacrifice et donc le feu en fait finalement c'est central pour les grecs pour rentrer en relation avec les dieux mais souvent en fait on n'en parle pas trop parce que on oublie sa matérialité on oublie c'est une sorte d'évidence mais qu'il faut questionner et donc de lire ça m'a beaucoup inspiré et notamment parce que et j'en parle un tout petit peu dans mon livre mais très peu je pense à la fin en disant que le feu c'est ce qui permet la métamorphose et c'est ça qui est important et donc c'est retrouvé ça tu parles de c'est un principe métamorphique et le principe métamorphique par excellence puisqu'il est plus fort que que les autres éléments tu dis là où l'eau dissout ou mélange là où l'air oxyde ou ramollit là où la terre décompose le feu transforme radicalement je pense que c'est ça que les grecs recherchaient c'est pour ça que c'est important et donc ce feu m'a sauté aussi au visage je me dis que j'ai envie de continuer à travailler sur le feu chez les grecs tu vois grâce à toi et donc ta conclusion dans cette partie là et comme ça après je te laisse réagir c'est c'est à la page 248 tu dis le feu la rivière et les conditions atmosphériques sont perçues comme bougeant en amont des humains des animaux et des plantes plus vite et plus fort qu'eux ils n'en deviennent pas pour autant des personnes ou des gens je coupe un petit peu ce qui leur est reconnu est une puissance propre et là j'ai pensé à ce qu'écrit Jean-Pierre Vernon sur les dieux grecs parce qu'il dit les dieux grecs ne sont pas des personnes ce sont des puissances et donc le terme grec c'est dynamisme cette capacité d'agir ouais c'est exactement ça je pense en réalité qu'il faut ça a été utile à un moment donné en anthropologie de parler de personnes non humaines mais je pense pas et je l'ai fait moi-même mais à coup le pas mais je en réalité aujourd'hui je me dis que ça fait partie des concepts que peut-être on va devoir abandonner au profit justement de quelque chose comme ça en fait ça me semble beaucoup plus plus juste parce que justement cette histoire de personnes le problème c'est que on est confronté à un problème théorique en fait quand on dépasse la disons la barrière anthologique entre ce qui est réputé être vivant et ce qui est réputé ne pas être vivant et moi c'est vrai que jusqu'à ce jusqu'à mon jusqu'au Kamchatka en réalité j'ai vraiment focalisé mon travail sur la relation entre les humains et les animaux principalement en Alaska et puis dans tout le début du travail au Kamchatka parce que c'est vrai que c'est eux qui sont les plus présents finalement dans les histoires dans les mythes et puis dans les rencontres concrètes quotidiennes qu'on peut avoir en forêt dans ces régions là et puis au Kamchatka en fait donc à Tfaya je me suis rendu compte sans voilà c'était vraiment au compte-gouttes et petit à petit mais je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas seulement des adresses aux animaux mais qu'il y avait aussi des adresses à ces à ces entités à ces flux voilà on voit bien déjà c'est difficile dans le vocabulaire de savoir comment les attraper en fait est-ce que c'est des entités est-ce que c'est des flux géophysiques est-ce que c'est des puissances et puis si on dit un mot on risque de bon bref ça c'est toute la problématique de de la langue toujours est-il que Daria oui je me suis rendu compte qu'elle s'adressait au feu elle s'adressait au feu qu'au moment de en fait de 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 manger il y avait toujours la première cuillère qui était donnée au feu il y avait tout un tas de manières en fait de regarder comment étaient placés les braises comme des formes d'oracles en fait qui pouvaient annoncer que quelqu'un arrivait ou que quelqu'un partait donc il y avait vraiment une attention particulière prodiguée au feu et pas seulement dans la manière de le rallumer à 4h du matin et de l'entretenir toute la journée de cuisiner dessus vraiment c'est vrai que c'est vraiment très très présent à tel point qu'on l'oublie en fait tellement c'est présent mais voilà ses adresses ses petites formules adressées chuchoter murmurer etc et finalement et finalement j'ai commencé à du coup à lui poser des questions là-dessus en fait en lui disant mais du coup est-ce que c'est tu lui parles parce que c'est une personne justement bon évidemment elle m'a pris pour une demeurée quand je lui ai posé cette question elle m'a dit évidemment non tu vois bien que c'est pas une personne mais oui c'est une puissance c'est une puissance et est-ce que est-ce qu'elle a une âme et c'est pareil ça marche pas en fait c'est pas c'est pas c'est pas ça le terme mais est-ce qu'elle a une vie propre oui est-ce qu'il y a des manières que cette entité écoute oui enfin donc c'est vraiment cette question du foyer en fait de garder le feu dans un foyer parce que et surtout dans le contexte des forêts en Sibérie à l'heure actuelle vous savez qu'elles sont justement ravagées par le feu depuis là plusieurs années tous les étés et donc cette idée de lui parler pour que pour qu'il ne s'échappe pas du foyer et qu'il n'aille pas tout ravager c'est cette même idée animiste qu'il peut y avoir en fait qu'on peut s'adresser à ce qui nous entoure et qu'il peut y avoir une écoute voire même des réponses mais là enfin c'est ça que j'essaie de toucher et moi-même pas encore la réponse parce que je réfléchis à ces questions ce qui est vraiment difficile c'est de de catégoriser quelque part c'est de trouver les mots justes pour parler de ces entités c'est la même chose avec avec la rivière qui est elle Daria chante elle chante pour la rivière justement parce que c'est pareil la rivière peut et souvent sort de ses gonds et peut tout ravager d'ailleurs la 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 faillane donc le 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 camp de chasse dans dans lequel ils vivent dans jusque dans les années jusque dans les années soixante en fait cet endroit c'était un ancien un colcause avancé en forêt c'était une une petite ferme d'état finalement où il y avait des événes et des corillacs qui vivaient là et puis il y avait c'était comme un petit village en fait il y avait des poules des cochons des vaches des patates etc et puis à un moment donné et donc les éleveurs de rennes en fait venaient se ravitailler à cet endroit là et puis ce colcause a fait faillite et donc tous les les habitants ont été rapatriés dans le colcause des sceaux et en fait la mère de Daria lui a raconté que au moment où ce colcause a fait faillite il y a eu une grande colère et que en fait la rivière Icha a monté énormément et en fait a tout emporté et a laissé cet endroit en ruine donc c'est la rivière quelque part a contribué à créer les ruines de cet endroit là qui de fait était l'expression d'une tentative politique qui avait échoué donc c'était une sorte de double ruine et c'est là c'est pour ça que quand on parle de retour en forêt c'est pas du tout un retour en forêt un retour aux sources primordiales de leur indigénité etc absolument pas il retourne sur ces ruines quelque part de cette tentative politique échouée mais aussi sur les ruines laissées par cette rivière et avec cette acuité à penser en fait ces éléments comme vraiment c'est ça comme des puissances en réalité comme des puissances avec lesquelles il faut trouver des manières de dialoguer parce que sinon elles peuvent nous engloutir littéralement et évidemment bon bah c'est sûr que les choses on arrive à les penser parce qu'à un moment donné elles nous touchent je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur cette question des flux géophysiques c'est aussi parce que on n'a jamais été aussi conscients dernièrement de la condition géosociale dans laquelle on est tous plongés à l'heure actuelle et aujourd'hui qu'est-ce qui se manifeste à nous de manière primordiale ce sont ces flux en réalité avec cette histoire de changement climatique etc donc l'une de mes idées c'est aussi de se dire bah en fait peut-être que c'est important de de redécrire et de documenter à nouveau d'autres manières de se rapporter à ces flux et justement de travailler cette question de bah c'est quoi est-ce que c'est vivant est-ce que c'est pas vivant est-ce qu'on n'a pas une frontière ontologique à nouveau à déplacer parce que tout comme on l'a fait pour nature culture avec des scolas la tour etc qui nous ont montré que non ces catégories étaient obsolètes et que on pouvait plus penser avec elles et bah peut-être que là on a aussi un saut à faire entre cette question de de ce qui est vivant et de et de ce qu'il est pas finalement et ça c'est une tradition scientifique sur laquelle on est assis depuis de nombreux siècles mais peut-être que ce qui est en train de nous arriver bah nous montre que ces catégories-là sont en train de déborder aussi disons c'est un peu le la posture que j'essaie de travailler mais encore une fois comme un chantier ouvert plutôt que 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 fermé oui et tu le dis bien effectivement pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et donc outre le changement climatique effondrement de la biodiversité etc on sent bien qu'il y a des catégories qui nous emprisonnent et que les faire voler en éclat ou essayer de trouver voilà de d'avancer sur ça c'est quelque chose d'important et et sur sur le cas de la rivière Itcha qui m'a aussi pareil beaucoup marqué parce que c'est voilà c'est une présence aussi importante dans le livre le fait qu'il faut chanter ou lui parler quand on va la traverser parce que c'est dangereux de traverser la rivière aussi ça m'a rappelé cette difficulté qu'on a nous-mêmes en travaillant sur la religion grecque à catégoriser les choses on a l'impression que bon les dieux c'est plutôt ils sont comme les hommes enfin ils ont une forme anthropomorphisée ça va bien puis dès qu'on se penche sur les dieux fleuves parce qu'en fait on s'aperçoit que derrière chaque fleuve en fait il y a une divinité on est toujours un peu embêté ou une source ou et on se dit bon oui alors c'est la divinité de la source c'est la divinité de la rivière mais bon on est voilà on sait pas trop comment faire avec ça et et en Grèce c'est pareil c'est des il n'y a pas énormément de grands il n'y a pas des grands fleuves mais il y a des cours d'eau qui ont un un flux qui peut être parfois torrentiel enfin voilà on est dans un régime méditerranéen on est dans des lieux aussi calcaires donc il y a des résurgences donc il y a vraiment une forme d'animation et puis il faut composer avec ces rivières et donc ce sont des voilà des partenaires aussi pour les grecs et ça prend la forme de de divinité enfin c'est des entités divines avec qui ils composent et surtout aussi ce que j'ai trouvé voilà dans dans cette manière de se relier au monde des événes et que j'avais trouvé aussi une certaine manière chez les grecs c'est alors déjà cette réceptivité à à tous à tout ce qui les entoure c'est à dire tous les autres trucs humains et y compris donc la rivière le feu etc parce que ce sont des partenaires avec qui voilà certains très puissants et avec qui on compose et c'est aussi chez les grecs une forme de de peur aussi de réaliser que ce sont des puissances qui sont plus grandes en fait donc une forme je sais pas si il faut dire humilité mais en tout cas de reconnaissance de cette puissance qui permet aussi de gérer un monde incertain en se disant on sait de toute façon qu'on est dans un monde où il y a des flux avec lesquels il faut composer des puissances et peut-être qu'aujourd'hui comme on est enfermé dans des catégories et qu'on a l'impression de ce sentiment de toute puissance de l'humanité c'est ça qui nous empêche aussi de comprendre ce qui nous arrive et que une forme de reconnaissance de tous ces partenaires avec qui on vit serait souhaitable pour essayer de recomposer des mondes ça et puis je pense que ce qui relie nos deux terrains entre guillemets c'est aussi cette je ne fais pas dire des gens mais je pense que toi aussi vu ce que j'entends qui pensent qu'en fait il faudrait il faut définitivement sortir de la question du symbolisme parce que c'est aussi quelque chose qui a fait beaucoup de mal c'est cette idée de dire ah oui non mais alors la rivière alors oui elle parle à la rivière parce que en fait il y a une divinité qui voilà tutélaire de cette rivière donc qui vient symboliser en gros les projections qu'elle voilà et espèce de truc sans cesse dédoublé alors que ça c'est notre problématique à nous mais en fait elle quand elle s'adresse à la rivière elle s'adresse à la rivière et 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 donc ça c'est vraiment je pense que c'est 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 important en fait de de voilà d'arrêter de penser qu'on ne fait que parler à des images en fait voilà je pense que c'est aussi aussi ça toute la tentative là complètement et donc cette expérience sensible c'est donné très concrète tu les fais passer justement par tous ces récits ces moments avec Daria et et c'est ça aussi qui nous aide à sortir de ce piège du symbolisme alors pour garder du temps pour la discussion je pense qu'on peut s'arrêter là et puis continuer avec vous je voulais simplement dire que dans ta conclusion tu tu abordes la question de cette mine de nickel qu'il y a depuis les années 2000 qui fait bien le lien avec aussi le ici tout nous donne l'utilisation du nickel pour qu'on s'en sert tu as une énumération de c'est quoi le nickel dans nos vies on en a besoin puis aussi pour les batteries électriques quand on va faire la transition qu'on va remplacer toutes nos voitures qu'on aura de belles batteries tout ça donc tu parles de cette catastrophe qui plane avec donc toutes les conséquences d'une mine et de cet extractivisme qui va profondément qui déjà le fait mais qui continue à bousculer les écosystèmes qui peut par des effets de seuil créer des vraies catastrophes et donc là on est au seuil d'une catastrophe et malgré tout ta conclusion elle est pas sur le désespoir mais elle parle du rire et elle dit ce qu'ils ont là-bas cet humour ce rire et je trouve que c'est beau aussi dans ce livre d'avoir toute cette dimension là de se dire on pourrait se dire c'est vraiment ce qu'ils vivent et puis il y a cette force du rire cette force justement qui est aussi l'humanité cette capacité à voir les choses avec humour et donc je voulais juste te dire pour terminer page 272 le passage où tu parles c'est pour moi un passage qui dit bien ce qui se passe et là ça passe au nous voilà je trouvais ça intéressant nous avons une manière humaine d'exister en forêt un style de réponse aux présences les plus dangereuses aux événements les plus inéluctables passant par des fragments d'histoire de vie en recomposition permanente nous avons les rires qui résonnent entre les arbres sur la rivière et dans la tempête jusque dans les moments les plus désespérés leur modulation à elles seules reconfigurent tout c'est joli merci en tout cas Nastasia et donc maintenant on peut dialoguer alors moi j'ai une question par rapport à à ma lecture du livre sur justement ce que Adeline a relevé le côté émotionnel que vous mettez dans le livre ça m'a beaucoup plu et ça m'a fait du bien alors moi je suis géochimiste et étudiant dans l'anthropologie c'est un parallèle et j'ai trouvé ça super que les émotions soient évoquées parce que d'habitude effectivement c'est toujours toujours un retrait par rapport à ce qu'on ressent et nous quand on fait nos terrains à la géochimie c'est la même chose on ne décrit jamais ce qu'on ressent sur les terrains et pourtant il y a quand même des situations extrêmement difficiles à vivre parce qu'on va sur des terrains où il y a des mines ou des industries on étudie les pollutions on reçoit les témoignages des personnes qui sont parfois difficiles à vivre c'est pas le mot mais c'est difficile de garder cette distance en fait et du coup ça me fait du bien de dire ça et je voulais vous demander si ces émotions-là vous les partagez avec les gens sur place ou si vous les gardiez pour vous oui merci c'est sûr que si des géochimistes se mettaient à écrire de leurs émotions au travail ça serait une vraie révolution ça serait génial non non évidemment c'est partagé tout le temps d'ailleurs je pense que c'est ce que je raconte mais c'est aussi comme ça ça revient sur cette idée du rire en fait mais c'est la raison pour laquelle on peut pas vivre seul en forêt aussi c'est pas possible on parle de famille c'est tout le temps des groupes ça peut aller de 3 à 15 disons dans la même yourte ou la même cabane mais c'est vraiment important de pas être seul parce qu'en fait il se passe tout le temps tout un tas de choses que ce soit la tempête de neige la rivière qui déborde l'ours qui se rapproche beaucoup trop enfin on sait rien il y a tout un tas de choses tout le temps et c'est cette manière de dialoguer finalement et de blaguer aussi en fait sur ses autres parce que les prendre au sérieux c'est aussi pouvoir leur opposer la réflexivité géniale du rire en fait où je te reconnais mais je me ris de toi c'est à dire je me protège c'est ça l'ironie aussi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup discuté avec aussi alors parce que là dans ces événes qui vivent en forêt il y a en fait il y a deux groupes il y a ceux qui sont redevenus chasseurs-pêcheurs donc moi c'est la famille avec laquelle j'ai travaillé et qui vivent dans ces camps de chasse approximativement il y a 50 personnes et après il y a aussi disons les éleveurs de rennes qui eux donc c'est les mêmes c'est les mêmes c'est les mêmes familles c'est des très très grandes familles qui eux en fait sont restés les bergers des rennes qui ne leur appartenaient plus en fait les rennes ont été collectivisés donc ils ont appartenu à l'État jusqu'au début des années 90 et ensuite c'est des grandes entreprises privées qui ont repris ces troupeaux de rennes et donc en fait on a des bergers qui naviguent dans la région Ichia autour du volcan Ichinsky qui nomadisent il y a 5 brigades c'est à dire 5 grands troupeaux de 1500 à 2000 bêtes et avant on parlait de troupeaux de 10 à 15 bêtes par famille donc on voit bien comment la question de l'élevage a complètement ça n'a absolument plus rien à voir mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en discutant avec eux ils les appellent les cousins mais parce que c'est leurs cousins qui sont bergers de rennes en fait c'est un travail assez compliqué parce que justement maintenant il y a énormément de rennes et en fait c'est des régions où il y a encore beaucoup de prédateurs c'est à dire il y a des loups il y a des ours etc qui en fait attaquent les rennes et donc c'est pour ça qu'ils ne sont jamais seuls dans les yurtes ils sont tout le temps à 4 ou 5 et en été il y en a tout le temps 2 qui vont dormir au troupeau se relayer en fait la nuit mais s'endormir pour pouvoir se défendre en cas d'attaque enfin défendre les rennes en cas d'attaque de loup ou d'ours et en fait eux ramènent les histoires donc déjà ils sont ensemble s'il se passe quelque chose s'il y a un ours qui attaque s'ils ont tout le temps cette capacité de pouvoir parler etc ils ramènent l'histoire à la yurtes et c'est ça les choses qu'on se raconte en fait c'est comment qu'est-ce qui s'est passé comment on s'est défendu comment voilà toutes ces histoires là c'est vraiment ce qui informe le quotidien et c'est c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec mon ami Mathieu qui moi j'habite dans les Alpes enfin dans les Hautes-Alpes dans un petit village où il y a encore beaucoup de de pastoralisme sur cette question en fait du retour du loup pour lui de ce que ça a été en fait parce que nous on a un peu le trope du pasteur seul face à ses bêtes avec son bâton etc et jusqu'à assez récemment finalement il n'y avait pas de menace du coup cette solitude était encore vivable quelque part et en fait moi ce que j'ai vécu avec Mathieu ces derniers temps c'est que en les 5 dernières années je l'ai vu devenir fou en fait parce que tout seul face à justement un monde qui redevenait instable incertain etc avec cette présence du loup tout le temps des brubis qui se faisaient taper mais qui ne pouvaient pas réagir qu'il allait passer son permis de chasse mais c'était la même chose il se retrouvait tout seul avec son fusil au fin fond de sa montagne et avec cet ennemi invisible finalement mais qui littéralement comme la Vibline rend fou et en fait ce qu'il fait et c'est ce que je lui disais finalement il s'est rendu compte qu'il fallait vraiment transformer sa manière de garder les bêtes et en fait d'être à plusieurs juste pour pouvoir parler essayer de comprendre élaborer des théories rire etc et que finalement c'était aussi la fin d'un monde qu'il était en train de vivre la fin d'un monde c'est à dire cette idée de la solitude en montagne etc qui en fait dans un monde habité incertain voire dangereux en fait est létale comme posture alors qu'on y est très habitué à cette image Oui juste une petite remarque moi ce qui m'a beaucoup intéressée par rapport au thème de ce colloque c'est ce que vous dites sur la notion de progrès dans la recherche et cette notion de progrès elle n'est pas dans un emballement par exemple vers le scientisme ou plus de scientificité mais c'est au contraire une certaine déconstruction il me semble dans ce que vous avez dit et d'autre part dans la reconnaissance d'autres sources d'autres choses à introduire la réflexivité les émotions et faire reconnaître effectivement ces autres manières de faire de la science et je reconnais là aussi un peu le travail de Javelanka où il s'est bagarré à un moment donné pour faire reconnaître quand il a commencé à faire de la recherche ces autres sources c'est-à-dire que la littérature les émotions les histoires personnelles etc. pouvaient rentrer au même titre et avec la même légitimité dans la démarche scientifique oui absolument peut-être juste je ne sais pas si je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit je ne sais pas si je parlerais de déconstruction juste voilà une précision là-dessus sur le rapport disons aux outils conceptuels plus scientifiques je pense qu'en fait qu'ils continuent d'être utiles je pense qu'au contraire il faut travailler et retravailler ces outils parce que en fait sans ces outils c'est très compliqué de saisir d'émêler les fils du flux de l'expérience en fait il y a un moment donné il faut s'arrêter faire une pause et avec ces outils là essayer de de comprendre finalement quelque chose c'est aussi ce qui fait notre humanité enfin ça c'est ce que disent les événes c'est par exemple que les animaux eux ce qui se passe autour justement le mouvement de ces flux etc ils les ressentent d'emblée et ils agissent en conséquence et c'est pour ça qu'on essaie de suivre les trajectoires des animaux parce que eux savent ce qui se passe au niveau des flux donc c'est pour ça qu'on doit dialoguer mais les humains et ça c'est nous les événes il y a quand même une distance quelque part qui s'est créée entre nous et ce monde extérieur qui existe elle existe cette distance elle est incompressible elle est de taille variable mais elle est incompressible et donc il y a quand même cette capacité qu'on a de à un moment donné démêler ces flux et les concepts sont des outils parmi d'autres la seule question c'est vraiment d'arrêter de les cristalliser quelque part en fait de savoir que de toute façon ils vont être détruits remis dans la vie et que c'est ça tout le travail en fait merci beaucoup pour ce témoignage qui m'a fait penser à ce qui s'est passé en Australie il y a eu une tribu arborigène qui a réussi à faire reconnaître à leur rivière qui traversait leur territoire leur territoire d'avant des droits en fait c'est une personne morale le droit à ne pas être polluée le droit à couler est-ce que les événements ont une réflexion comme ça vis-à-vis de l'extérieur par rapport à ces puissances dont on parlait vous parlez du fleuve Wanganui oui je me souvenais plus du nom mais vous c'est en Nouvelle-Zélande ah pardon oui c'est à peu près aussi loin que chez nous excusez-moi pour la confusion non ça c'est une grande grande avancée moi je trouve ça absolument passionnant tout ce travail du droit sur la question de l'animisme juridique et de la possibilité de reconnaître des milieux de vie comme sujet de droit c'est quelque chose qui est très difficile c'est beaucoup plus facile à faire dans le droit anglo-saxon qu'au sens du droit romano-germanique si j'en crois mes collègues juristes qui m'expliquent tout ça mais c'est vraiment passionnant et non non au Kamchatka on est très très loin de ce genre de thématiques c'est même pas une question en réalité enfin c'est pas du tout c'est même pas pensé en fait là ce qui est pensé d'un point de vue juridique au Kamchatka c'est tout simplement l'idée de stabiliser les droits d'usage du territoire parce qu'évidemment ils habitent Kadfayan c'est chez eux mais c'est absolument pas chez eux en réalité c'est un territoire à cheval entre un parc national et une zone militaire et aussi il y a toute donc il y a cette mine de nickel en aval pardon en amont de la rivière Icha donc là c'est c'est une entreprise suisso-russe qui exploite cette mine et eux en fait ils ont voilà ils ont un droit d'usage sur cette zone mais finalement comme il y a aussi des réserves de charbon et de gaz là où exactement là où ils vivent qui sont elles ont été ils savent où elles sont disons pour l'instant elles ne sont pas exploitées mais en gros la grande bataille de Daria parce que pour le coup c'est elle qui porte cette lutte administrative parce que ses frères qui vivent dans d'autres camps de chasse ne voient absolument pas le le enfin pourquoi il faudrait s'embêter avec des papiers etc mais c'est elle qui va chaque année à Esso pour renouveler ses demandes etc et là il y a quelques années elle a réussi à stabiliser les droits d'usage pour pour Tfayan mais voilà c'est vraiment non non on en est là et très très loin de la question de des milieux de vie sujet de droit merci beaucoup ça tombe bien parce que justement je suis étonnée par la réponse que vous venez de faire sur Manganaoui parce que votre mea culpa sur la notion de personne m'a immédiatement alertée j'ai pensé que vous preniez de la distance justement par rapport à la problématisation de l'animisme juridique autour de la notion de personne et là tout d'un coup je n'ai pas compris parce que moi la question que je voulais vous poser c'était ça justement est-ce que vous prenez de la distance par rapport à cette volonté de donner une personnalité juridique moi j'avoue que la notion de personne ne met des problématiques ça c'est une vraie question mais moi je ne suis pas sûre que la notion de personne au sens disons telle qu'elle a été décrite en anthropologie et appliquée à la question de l'animisme soit exactement la même chose que la notion de personnalité juridique enfin alors peut-être je ne sais pas ça serait intéressant s'il y a des juristes dans la salle je le suis ah bah voilà donc je ne sais pas est-ce que est-ce que c'est exactement est-ce que c'est exactement la même chose comment après voilà c'est sûr que euh ouais c'est c'est je peux comprendre en tout cas la réticence de certains face à cette question de l'animisme juridique parce que justement enfin je ne sais pas vous m'arrêtez si je me trompe mais c'est sûr que euh j'ai l'impression qu'il y a cette idée que potentiellement ça pourrait si si même des milieux de vie se mettent à avoir des droits qu'est-ce qui va se passer du point de vue des humains pas du tout non 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 c'est pas du tout la question enfin reconnaître des droits aux rivières etc ça ne pose strictement aucun problème la question c'est faut-il passer par le concept de personne j'appartiens par exemple à une tradition moi juridique qui est très critique à l'égard de la notion de personnalité morale appliquée à des collectifs parce que ça a fait dissoudre les concepts de communauté de collectif de pluralité pour le réduire à l'unité et c'est c'est bon voilà donc je pense que c'est quelque chose c'est plutôt le concept de personne c'est pour ça que quand vous avez dit je m'accoule pas je prends de la distance j'étais hyper intéressée justement mais alors entendons-nous bien je suis complètement d'accord avec Marie-Angèle Hermitte animisme juridique on ne demande que ça la reconnaissance des droits aussi bon après on a des problèmes sur la représentativité la représentation plutôt c'est le concept de personne en fait et j'aurais bien aimé donc que vous disiez il suffit que vous nous expliquiez peut-être pourquoi vous avez dit je prends ma distance par rapport au concept de personne oui non 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 je réfléchis en même temps que vous là je trouve que c'est un sujet vraiment vraiment passionnant j'aimerais bien passer un peu de temps à plancher là-dessus en réalité non mais je prends de la distance avec le concept de personne parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure mais encore une fois je parle depuis le point de vue de l'anthropologie c'est cette idée de dire que que ce concept il est trop enfermant parce que dès le moment où on veut aller un petit peu plus loin et là disons dans toute la tradition de disons de enfin une tradition de philo et d'éco-politique qui a été réinspirée par l'anthropologie etc maintenant on est ok pour penser des relations disons d'égal à égal entre guillemets ou de dialogue entre des humains et des animaux des humains et des plantes mais il y a un moment et de leur accorder le statut de personne parce que c'est des organismes des agentivités disons c'est à dire qu'il se crée un monde propre autour d'eux enfin il se crée un milieu en fait c'est ça un organisme c'est un être qui se crée un milieu donc on est ok pour dire bah oui on peut dialoguer avec ces personnes avec ces voilà mais qu'est-ce qui se passe quand finalement on déborde entre guillemets sur la cette fameuse question des éléments la rivière les nuages le feu etc c'est pas des organismes c'est des milieux de vie oui mais alors est-ce que c'est que des milieux de vie parce que c'est vrai enfin tout c'est alors la rivière c'est un milieu de ville mais en même temps c'est aussi perçu comme des comme des entités à part entière et là en fait on est avec cette terminologie là et bah on est complètement coincé en fait on est complètement coincé et aussi il y a une autre problématique qui est que comme on est complètement coincé là on va finalement reconstruire une barrière en disant ok tout ce qui fait partie du vivant les organismes etc là on là on reconnaît qu'il peut y avoir dialogue agentivité réponse etc mais passé un certain stade on remet une frontière et du coup en fait les adresses des autochtones et enfin moi je parle des événes mais en réalité il y a tout un tas d'exemples partout dans le monde c'est pas du tout un cas isolé toutes ces adresses là elles sont à nouveau mises de côté du côté de la croyance finalement parce que justement en fait c'est oui mais là à partir de cette limite vous allez trop loin parce que ça ne rentre pas dans le cadre et c'est pour ça que je me dis qu'il faut essayer de de réinventer je sais pas ou de ou d'aller sauver restaurer des mots qui soient plus juste pour attraper cette question merci à vous pour tous les aventures que vous êtes enfin disons les certainement les déplacements les séjours que vous avez fait ça n'était pas des choses faciles merci de nous restituer cette expérience d'un point de vue très pratique est-ce que vous pourriez nous donner nous dire quelques mots sur les conditions au quotidien de la vie de ces groupes d'Evène vous avez parlé de 3 ou 12 personnes ensemble dans une yourte est-ce qu'il y a des villages de yourte est-ce que les ressources vous avez parlé de 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 chasseurs pêcheurs est-ce qu'il y a un petit peu de de collecte de de plantes est-ce que il y a un petit peu encore de culture de pommes de terre comme vous aviez évoqué est-ce qu'il y a des échanges par exemple des prises d'animaux sauvages ou de fourrure comme ça se faisait depuis très longtemps en Sibérie et de pour avoir un complément de 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 au niveau des conditions de subsistance est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus sur le quotidien un petit peu qui n'est pas facile puisque vous avez parlé du danger des animaux sauvages donc il faut en même temps être actif pour collecter la ressource et se protéger soi-même oui à part que j'utiliserai vraiment pas le mot ressource parce que parce que c'est pas un mot qu'ils utilisent non plus et encore une fois c'est cette idée de 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 sortir d'une vision utilitariste de du monde et c'est vraiment vraiment pas comme ça qui 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 vivent leur monde pour le coup mais oui oui alors il y a dans le livre il y a tout un chapitre justement et Adeline en a parlé un petit peu qui est consacré à cette question de l'économie de vie disons alors du point de vue disons le plus traditionnel entre guillemets pour le dire vite en gros le la période de l'été c'est vraiment la période de la plus grande activité et notamment au niveau de la pêche c'est vrai que j'appelle ces endroits des camps de chasse parce qu'on y chasse notamment des oiseaux des oies sauvages du tétra etc mais en fait c'est surtout des camps de pêche parce que la j'allais moi-même dire ressource le voilà c'est comme un mot en tout cas ce qu'il mange surtout c'est du saumon voilà le saumon c'est vraiment l'animal qui compte le plus et donc tout au long de l'été on pêche on fume on sèche on met en bocaux etc et ça va aussi servir non seulement pour les humains mais pour les chiens parce qu'ils ont des chiens parce qu'ils chassent avec les chiens ils continuent de chasser avec les chiens voilà et toute la période de l'été est là pour préparer l'hiver littéralement et ensuite il y a énormément d'échanges entre eux qui sont donc plutôt chasseurs-pêcheurs et ces événes qui sont éleveurs de rennes entre guillemets évidemment c'est 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 un sous-marin disons c'est pas c'est pas légal ni rien mais quand ils tuent un renne en fait tout le temps ils viennent échanger de la viande de renne pour du saumon etc donc en fait il y a de la viande globalement tout le temps parce qu'il y a ces échanges entre ces ces familles celles qui sont redevenues autonomes mais qui finalement profitent de ceux qui ne sont pas autonomes mais qui continuent de travailler pour les entreprises privées avec tous ces rennes et ces rennes évidemment il y en a tellement que s'il en manque un ou dix personne ne sera au courant et ensuite oui il y a il continue de de chasser des animaux à fourrure comme vous l'avez dit voilà tout le front de colonisation en Russie en Sibérie a avancé avec cette ce le le commerce de la de la fourrure et ça continue à être le cas et notamment c'est pour ça que je parle beaucoup de la la zibline qui continue d'être chassée pour sa fourrure et ces fourrures donc ils sont braconniers tout simplement ces fourrures ils les vendent à des marchands de fourrures à Esso qui ensuite vont les vendre aux enchères à Moscou pour dix fois le prix qu'ils les ont achetées et ensuite ben voilà ça d'ailleurs eux font souvent des blagues sur les personnes qui portent les manteaux de fourrure de zibline qu'eux ont chassé ils trouvent ça absolument dégoûtant parce que ça a une odeur très très forte du coup bon voilà mais moi ce qui m'a intéressée cet endroit là c'était de vraiment ne pas parce que oui ils ont cette relation disons animiste aux êtres qui les entourent etc mais mine de rien et c'est voilà oui c'est différents modes d'existence on pourrait le dire aussi comme ça mais mine de rien ils sont aussi braconniers et finalement à certains égards ils sont utilitaristes parce qu'il leur faut de l'argent donc ces fourrures elles servent pour tout simplement gagner de l'argent et cet argent il sert à quoi il sert à acheter de la farine du sucre du tabac du thé principal de l'essence de l'essence pour les bateaux et les motoneiges le bateau plus exactement et le motoneige et des pièces mécaniques en gros c'est à ça que sert l'argent après quand il n'y en a pas ils font autrement et ils peuvent faire autrement mais en réalité il y a vraiment toute cette économie grise qui s'est développée en forêt et où eux-mêmes sont tout le temps assis entre deux chaises sur cette question et Daria qui ferme les yeux sur les pratiques de ses fils qui voilà qui chasse les yblines alors elle ça c'est encore pas c'est moins disons c'est moins une question mais c'est pour elle la vraie problématique c'est le caviar le caviar de saumon parce que tous les automnes il y a un moment où ils arrêtent de pêcher de la manière dont ils pêchent et où ils vont s'isoler dans les lacs où les saumons viennent mourir pour pondre les oeufs qui ensuite vont redescendre et à ce moment là en fait ils tentent des grands filets et ça c'est une activité qui se fait uniquement entre hommes bon évidemment à laquelle je suis quand même allée parce que je leur ai un peu forcé la main et ils n'étaient pas du tout contents que je voie ça en fait ils étaient très mal à l'aise parce que en fait normalement un saumon quand on le tue on le prépare en fait le fait de le préparer de s'occuper de sa chair etc c'est vraiment une forme de respect qui est rendue et là en fait ils ne peuvent pas parce qu'on ne peut pas récupérer le caviar et s'occuper de 100 corps de saumon c'est impossible du coup ils sont laissés à l'abandon alors ils vont dire oui mais non regarde c'est pas grave parce que c'est le cadeau qu'on fait pour les ours parce que comme ça ils vont arriver ce soir ils vont se faire un grand festin ce qui est vrai en fait en plus mais on sent ce malaise en fait comme s'il y avait une trahison en fait cosmologique vraiment pour le coup à leur propre manière d'être au monde mais qu'en même temps ils étaient obligés de trahir s'ils voulaient faire partie de ce monde-ci et voilà ça c'est et par ailleurs en plus avec cette idée ça c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup beaucoup de populations autochtones cette idée que si on se comporte mal face aux êtres qui nous entourent on va le payer à un moment donné on va le payer c'est-à-dire qu'il va y avoir une réponse et que quelque chose va nous tomber dessus et en plus ça manque pas d'arrivée à chaque fois donc voilà il y a ça c'est vraiment voilà et j'avoue que c'est un passage du livre qui m'a beaucoup touchée cette scène là où tu comprends ce qu'ils font et eux-mêmes en honte et voilà il y a des moments dans le livre et c'est bien que voilà ça aussi ce soit dans le livre il y a tout enfin il y a tout il y a la volonté de montrer aussi ces zones grises et ça les rend encore plus et puis aussi parce que ça les c'est-à-dire je pense qu'on peut se reconnaître nous aussi en fait à cet endroit-là c'est-à-dire que ça les rapproche complètement de nous où en fait on a tous ces contradictions internes ces manières de nous trahir nous-mêmes ou ce qu'on est censé devoir faire parce que on est pris dans des dans des altérités compliquées et en même temps dans ce dialogue-là il se passe quelque chose enfin c'est voilà c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important de même si je ne suis pas persuadée qui serait complètement ravie que j'ai parlé de ça mais en même temps moi ça me semble vraiment disons utile alors j'ai repris le micro parce qu'en fait on a passé déjà une heure et demie ensemble je pense que c'est bien aussi que Nastasia se repose un peu puisque Nastasia vous allez pouvoir la retrouver en fait pendant le festival il y a encore deux rencontres auxquelles elle participe ce soir au Théâtre Garonne dans la grande salle il y a une soirée qui commence à 20h qui s'appelle du progrès aux effondrements point d'interrogation repenser nos trajectoires contemporaines une soirée qui sera faite en partenariat avec le congrès du CTHS qui porte sur effondrement et rupture en ce moment donc voilà progrès, effondrement, rupture on fera dialoguer tout ça et puis vous la retrouverez également vendredi pour parler de ces questions des marges de ces zones un peu voilà qui sont soit l'Alaska soit le Kamchaka ce sera à 12h30 à la CAFPO avec Pauline Peretz donc qui est une historienne et qui a travaillé aussi sur une zone un peu voilà une frange un peu marginale et puis il y a aussi plein d'autres rencontres bien évidemment sur ces questions notamment des émotions des scientifiques des trajectoires des crises systémiques et de comment les scientifiques peuvent voilà se positionner et penser le progrès dans leur discipline un progrès qui ne serait pas une accumulation de connaissances il y aura aussi au Bistrot Garonne avant la rencontre de ce soir une rencontre avec l'atelier d'écologie politique qui reprendra aussi ces questions là et plein d'autres rencontres donc n'hésitez pas à consulter le programme et à retrouver les livres de Nastasia Martin qui sont évidemment dans cette librairie merci à toutes et tous et à bientôt et merci Nastasia il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival l'histoire à venir il était une fois le progrès festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'université Toulouse-Jean Jaurès la librairie Ombre Blanche le théâtre Garonne et les éditions Anna Karsis réalisation et mise en onde Radio Radio Musique Sous-titrage ST' 501 ...